A l'abri des regards, une troupe attend. Elle guette. Soudain, un groupe de croates tente de voler des chevaux. Sortant des buissons, un cavalier, arme à la main, fonce sur la soldatesque. Il est suivi par ses hommes. Ils mettent en fuite les soudards avant de les faire arrêter. Quel n'est pas leur stupeur quand ils découvrent que le menant du groupe est une femme. Cette femme, c'est Albert Barbe d'Ainécourt, d'Arme de Sabelmont. Ah, bah non, il n'y avait pas. Radio Wawa, il n'y a pas. Le podcast qui revient sur ces gens qui n'existaient pas à ces époques-là. Né en 1607, Albert Barbe d'Ainécourt est la fille de Simon d'Ainécourt et de Marguerite Aouz de Ventreville. La lignée paternelle est issue de marchand-tanneur. Quant à la lignée de sa mère, elle est issue des baillis de Verdun, des gens importants dans le barois. Seul héritière, Albert Barbe reçoit une éducation soignée francophile de la part de sa tante paternelle Barbe d'Ainécourt. La jeune fille apprend à monter à cheval et bien sûr la chasse, activité sportive par excellence de l'époque si j'ose dire. Cette formation donne à Albert Barbe le goût de la vie au grand air et une excellente condition physique. En 1624, elle épouse un homme de très ancienne noblesse mais ruinée, Jean-Jacques de Haraucourt. Elle devient alors dame de Saint-Balémont. Son mari lui transmettra ses connaissances militaires. Quand la guerre éclate entre la France et la Lorraine en 1632, son époux part combattre auprès du duc de Lorraine. Elle, elle prend plutôt part pour le camp français. Elle demeure sur ses terres qu'elle protège des hordes de soldats qui ravagent le duché, que ce soit les cravates, les croates en réalité, ou bien les français. Une épée à la main, un pistolet dans l'autre, elle fait forte impression en chargeant les pillards, utilisant toutes les techniques possibles pour les coincer. Ses actes de courage et sa fidélité à la France lui valent une reconnaissance de la part de Louis XIII. Elle est même représentée en habit d'homme, à cheval, par le peintre Claude Desruets. Au milieu de cette vie d'Amazone, elle rédige des tragédies religieuses. La guerre passée, veuve, elle entre au couvent. Elle n'y restera pas. Elle mourra en mai 1660. Albert Barbe d'Ernecourt, dame de Sabalémon, témoigne de la possibilité des femmes, de la noblesse, de porter les armes, de charger des soldats. Bref, d'avoir de vraies combattantes. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis de découvrir que des femmes pouvaient très bien mener des combats. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Si jamais vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me payer un petit T sur ma page Ko-Fi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour découvrir de nouveaux personnages haut en couleur. Adi Shatz !